bonjour et bienvenue à la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je prie expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en mathématiques pour les troisièmes dans laquelle ici tout simplement nous allons utiliser la contraposée du théorème de thalès mais cette fois ci pour prouver que deux droites ne sont pas parallèles ok donc dans la vidéo nous avons vu comment pouvait utiliser la réciproque du théorème de thalès pour prouver que deux droites étaient parallèles donc en gros qu'est ce qu'on faisait et ben rappeler tout simplement que vous aviez deux droites qui étaient séquentes bon en un point commun ok et du coup ça faisait que vous avez un alignement de points d'une part et d'autre part un autre alignement de points puis dans un second temps à l'aide des valeurs que l'on connaissait on écrivait l'égalité du théorème de thalès puis on essaye de voir si elle était vérifiée ou pas alors là donc on a vu dans le cas où c'était oui maintenant on va voir dans le cas où c'est non ok donc dans le cas où c'est oui c'est la réciproque dans le cas où c'est non bah c'est la contraposée ok alors souvent dans un exercice on peut vous demander soit de prouver que les droites sont parallèles ou ne le sont pas ou bien également on peut vous demander est-ce que vous avez bien des droits parallèles donc là la rédaction que je vous ai montré dernière vidéo et que je vais vous rentrer dans cette vidéo ce sera tout à fait la même puisqu'à la fin on n'aura pas la même conclusion du coup ok voilà alors du coup eh ben on va commencer la rédaction donc on va déjà rappeler que les droites bm et cn sont 50 en a ok donc bm et cn ici sont 50 en a voilà une fois que c'est rappelé eh ben après on démarre hein ok il n'y a pas il n'y a pas à attendre ok donc on démarre quoi et on essaie de voir à l'aide des valeurs que l'on connaît dans la figure et bas de voir l'égalité de tête du théorème de thèse qu'on pourra écrire donc là on connaît un garacé la longueur à à n ok et puis ici c'est un n pardon voilà volou on connaît également donc la longueur ab et la longueur am donc on peut quand même faire pas mal de choses alors souvent dans un exercice c'est pareil on vous donnera jamais toutes les mesures ok parce que en troisième on estime que vous pouvez le faire mais en troisième c'est rare qu'on vous demande en tout cas de vérifier et bas pour trois mesures qu'ils voient trois égalités en fait ok en c'est rare qu'on vous demande de vérifier ces trois égalités sont vrais déjà que deux un peu non alors 3 encore plus ok bon alors du coup voilà on va écrire l'égalité du théorème de thèse qu'on aurait eu bat simplement avec des mesures que l'on que l'on connaît ok donc est ce que l'égalité ici alors là c'est pareil là c'est une question qu'on va poser parce qu'en fait on va écrire l'égalité bas avec comme si on calculait de longueur avec le théorème de thèse à des mesures que l'on connaît mais évidemment vu qu'on sait pas que les droites sont parallèles et ben on va quand même se poser la question si elle est vérifiée cette égalité ok donc est ce que l'égalité de ac divisé par am qui est égale à b divisé par am est elle vérifiée ok alors là c'est pareil si vous avez du mal à écrire l'égalité du théorème de thèse et bat tout simplement et ben vous pouvez revoir la vidéo donc sur le chapitre du théorème de thèse qui explique bien en détail comment on écrit l'égalité de ce théorème ok voilà parce que là c'est vrai que j'en peux vite mais du coup voilà si vous avez du mal là dessus vous pouvez déjà revoir la vidéo sur le théorème de thèse la toute première où j'explique bien en détail comment et ben on écrit l'égalité de ce théorème alors une fois que c'est fait et bat d'un second temps on va calculer séparément et bas les deux membres de l'égalité ok donc on va calculer ac sur an puis ab sur am ok donc du coup on a on a d'une part ac divisé par an qui est égale donc tout simplement en replace par les valeurs que l'on connaît donc ac ça fait 4 an ça fait donc 16 4 sur 16 on peut simplifier donc ça fait un quart c'est à dire 0,25 là si on veut que les droites ne soient pas parallèles donc bc et mn ne soient pas parallèles il faut que l'égalité si contre ne soit pas vérifié ce qui veut dire donc pour être un petit peu plus compréhensible ce qui veut dire donc il faut pas que l'on obtienne à la fin donc en faisant ab divisé par an faut pas qu'on ne tienne ni un quart ni 0,25 ok donc du coup et ben on va essayer de faire ab divisé par am donc ab ici il fait 8 à n à m pardon il fait 16 8 sur 16 on peut simplifier ça fait un demi c'est à dire donc 0,5 donc là ici vous obtenez deux valeurs qui sont différentes donc du coup on peut écrire donc que ac divisé par an est différent de ab divisé par am donc bah donc qu'est ce qui se passe vous avez les droites bc et mn qui ne sont pas parallèles voilà voilà donc sur ce la vidéo est donc terminée ça t'a plu n'hésite surtout pas à la liker commenté et bon incitatoire en mathématiques et en sciences